Eau et froid, je réalise que j'ai fait tout un tuto sur le whisky et que j'en ai qu'un seul sur mon e-shop. On va y remédier tout de suite. 3 whisky, un super doux, un super facile, un bien sec, et un petit peu d'eau. Viens tourbé. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Jamy ? Pour le Bourbon, on peut aller sur un Buffalo Trace. Du coup, on va avoir un whisky assez cool, c'est facile d'accès, en plus facile à boire. Là-dessus, tu vas pouvoir avoir une bonne matière pour faire du cocktail ou même pour le boire sec. Alors, c'est super sympa. Ensuite, du coup, tu m'as dit un tourbé. Un tourbé. Macrymour, de la distillerie Arane en Écosse. Très très bon whisky, une belle tour bien équilibrée, renouvellement des énergies en plus. Ils récupèrent les eaux usées de la distillation. Très très bon, facile à déguster. Il y a un truc bien sec. Ouais, un truc bien sec qui surprend le jour un peu. Qui va surprendre les gens. Du coup, on va aller direction Montauban. Montauban, c'est la distillerie Bose. Donc, on va avoir le best shoot. Du coup, on va avoir un truc super funky, avec du caractère. Ça va vous réveiller les papilles là-dessus. On est sur vraiment de la bonne... Alors, c'est du whisky ? C'est un pur mal, c'est une eau de vie de malte du coup. Alors, c'est très bien, c'est très équilibré. Parfait, petit vieillissement, deux ans de vieillissement. Une tuerie. Je crois que j'ai mis. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde. Comme promis, aujourd'hui, on va faire deux whisky coca. Je déconne pas ou presque pas. Puisque aujourd'hui, on va faire une sorte de old fashion. Avec du bourbon. Avec un sirop de colle à maison. C'est trop bon. Vous allez voir, c'est super cool à faire. Et un whisky cola avec une eau de vie de malt. Donc, plein de fraîcheur. Vraiment, plein d'arômes hyper végétaux. Qui va aller bien avec un cola.